bonjour à tous on se retrouve à Zoltasar pour une nouvelle vidéo alors je vais vous montrer comment obtenir un jouet caché qui est l'amulette à effigie alors comme vous voyez c'est ce pnch là escrocart qui vend des petits objets bizarres et également cette amulette avec une monnaie bizarre le faux masque de restaqan donc du coup vous allez devoir faire un petit parcours en Zoltasar pour l'obtenir donc déjà première chose à faire donc je me situe ici à côté du fly donc vous achetez le sac de pierre de foyer abandonné ensuite je me rends à l'autre point vous avez quelques pièces à dépenser la seule raison pour laquelle elle me parle c'est parce que justement j'ai sur moi le sac de pierre de foyer abandonné donc et en échange je peux lui acheter en échange de mon sac je peux lui acheter piment vraiment trop fort voilà voilà mon nouvel objet ensuite voilà alors il est ici le troisième je ne vends que des biens de premier choix donc je suis ici et vous savez également ce jouet que vous pouvez acheter si vous l'avez pas vu j'ai dit ultra et puis c'est de holly alors j'ai je crois que les points sont un peu différents parce qu'en fait quand j'ai commencé à essayer de vouloir avoir ce jouet je suis allé regarder une vidéo où les points n'étaient pas juste sur la vidéo par rapport aux emplacements des PNJ sur la vidéo les points n'étaient pas complètement juste à quelques petites différences près donc parce que je les ai retrouvés sans forcément chercher donc alors ensuite je me rends au quatrième point qui est ici normalement attendez que je me rappelle attendez alors oui voilà je crois que c'est ce PNJ là voilà fleur centenaire voilà pour le quatrième point ensuite le cinquième point voilà c'est lui voilà c'est lui Avez-vous des antiquités à céder ? Je collectionne des objets de plus de deux siècles Tête d'éleveux de nuits préservés voilà Vous trouvez des objets exotiques ? Apportez-les-moi ici du coup le cinquième point ensuite ensuite le sixième point je trouve que c'est un enfant oui voilà Faux masque de Rastaken contre la tête d'éleveux de nuit et on a notre dernier objet qui est notre monnaie pour le chouet et on peut reparler à escrocart et lui acheter le chouet et attention à vous voilà Amulette à effigie sans talari alors ah oui je me suis mis en en favori ah oui c'est vrai je suis bête il faut un joueur ah attendez voilà c'est ça il faut garder bon c'est pas exceptionnel bon c'est pas exceptionnel voilà voilà pour ce jouet alors ces derniers jours j'ai pas arrêté de jouer comme comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo que je me remettais au jeu ouais effectivement j'ai pas arrêté j'ai euh j'ai euh j'ai euh rède avec ma kilt et euh j'ai également euh tout fait pour obtenir des nouvelles montures alors depuis depuis la dernière vidéo j'ai obtenu j'ai obtenu j'ai obtenu je crois que celle-là je l'avais pas je l'ai acheté elle est euh je vous montre pour ceux qui ne savent pas je l'ai acheté ici voilà celle-là avec 200 métailles de service de la brigade de l'honneur euh ensuite qu'est-ce que j'ai obtenu bah j'ai obtenu bien sûr oui celle-là je l'ai acheté à l'HV pour combien pour je crois que c'est je l'ai acheté 180 000 P.E.O. voilà je l'ai acheté ensuite j'ai eu j'en ai eu d'autres je vous montre j'ai eu depuis la dernière vidéo je vous dis bien sûr ouais ah mince attendez faut que je passe à reload ça bug donc depuis la dernière vidéo j'ai obtenu euh ah oui celle-ci c'est euh le HV des 300 jouets donc j'ai farmé les jouets pour obtenir celle-là donc bien sûr j'ai euh enfin bien sûr c'est vrai que dans mon autre vidéo je vous avais dit que j'étais proche dans une autre vidéo je vous avais dit que j'étais proche de du HV des 400 montures et bien j'ai réussi à l'avoir du coup et euh qu'est-ce que j'ai eu comme autre monture mais si je le sais en plus qu'est-ce que c'est au fait je sais plus comment elle s'appelle c'est tout je l'ai pas mis en favori attendez c'est celle-là tout simplement je peux vous faire un bon prix ah oui voilà Hippocomarin et euh oui et la dernière monture que j'ai obtenue juste avant d'obtenir le HV des 400 montures c'est la tortue te monte celle-là voilà je crois que c'est tout après euh j'ai essayé de farmer la quête des bastonneurs parce que j'ai fini la reine des bastonneurs euh je suis rang 8 du coup donc j'ai fini mais maintenant pour avoir la monture c'est en faisant une quête et euh j'ai pas réussi à avoir assez de monde pour finir les supers esquitans parce qu'il faut être plus dure et à chaque fois que j'y vais il y a personne ça me saoule et du coup euh mais je pense que c'est celle-là la base la plus enfin s'il y a personne je pense que c'est assez agaçant mais euh dès que j'aurai réussi je pense à à finir cette quête je pense que je finis je continuerai tranquillement la suite de quête et j'aurai assez vite la monture donc oui je sais pas si vous le savez ou que vous ayez oublié euh non c'est pas ça c'est celle-là que j'essaie d'obtenir du coup en ce moment euh celle que j'essaie d'obtenir aussi c'est dans laquelle j'essaie d'obtenir aussi bah toutes les montures des donjons comme tout le monde j'imagine euh celle-là j'essaie de l'obtenir celle de Souvre-Nuit celle-là j'essaie plus ou moins je cherche pas trop même si j'ai très envie de l'avoir celle-là mais celle-là bien sûr j'essaie de l'obtenir bon en fait j'essaie de toutes les obtenir c'est juste que c'est juste que y'en a que je pourrais avoir euh alors celle-là c'est euh ordi de tous que l'on en tient normalement sur Arcus en pêchant dans les os qu'on crenait euh sauf que bizarrement quand je voulais euh mon OVD 400 montures j'ai voulu la farmer mais mais je n'arrivais pas à pêcher dans l'eau je me mettais sur tous les points possibles et je n'arrivais absolument pas à pêcher quand je cliquais ça faisait euh ben voilà ça faisait ça sur tous les points où j'essayais de pêcher ça faisait ça je ne sais pas si c'est moi qui qui euh n'ai pas compris mais il me semble qu'avant j'avais réussi il me semble qu'avant je pendant Légion je me rappelle que je le faisais parce que j'essayais vite fait et ça marchait et là ça ne voulait pas je ne sais pas pourquoi bref à part ça euh j'essayais aussi de farmer les îles un petit peu mais bon c'est super chiant mais surtout ce que j'essayais de farmer c'est donc parce que j'ai acheté celle là mais avec 1000 on obtient celle là du coup je continue pour cette monture mais aussi pour celle des îles qu'est-ce que j'essayais de farmer encore ? celle là je ne la forme pas alors que j'en vois plein avec mais je ne la forme pas trop celle là oui bien sûr alors celle là je devrais l'avoir plus que je ne vais que la farmer depuis je ne sais pas combien de temps je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas tomber franchement c'est tout con en plus celle là aussi je forme armée de la lumière enfin voilà bref donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire des dungeons mythiques plus avec ma guild alors dans une prochaine vidéo je prévois de de montrer mes adhones si ça intéresse des gens je vous parlerai de mes adhones je vous expliquerai un peu parce que parce que honnêtement je ne suis pas une grande tarée des adhones c'est à dire que j'essaye d'avoir le minimum possible euh bah tout simplement parce que je tout simplement parce que j'aime pas trop les adhones donc j'essaye de mettre le minimum mais quand même si je considère qu'un adhones mais utile ben j'hésite pas du tout à le mettre mais bon vous voyez mon interface c'est l'interface classique même le chat il est classique la map c'est la map de base ouais je 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 mets le minimum d'adhones possible parce que je je déteste avoir des avoir les grands envahis euh mais bon il y a des adhones que je considère que je considère utiles du coup je voulais je vous en parlerai et si vous vous avez des adhones que vous utilisez tout le temps et que je ne mets pas dans ma vidéo par exemple ou que vous voulez me proposer tout bêtement juste bah dites le moi parce que des fois j'en cherche toujours quand même euh parce que des fois je me rends compte aussi quand on a pas un adhone on s'en fiche mais quand on l'a on se rend compte à quel point il nous facilite la vie enfin il nous facilite le jeu et euh et quand on l'a pas bêt on galère sans forcément s'en rendre compte on le fait automatiquement donc par exemple moi un endroit qui un adhone qui m'a simplifié la vie c'est celui-là c'est celui-là euh c'est euh bon je vous en parlerai dans l'autre vidéo mais c'est la donne de chuchotement c'est-à-dire que quand on me chuchote ça fait apparaître une petite fenêtre et j'ai juste à sélectionner ici pour voir le message parce que c'est vrai que des fois quand on est euh en raid en tension ou qu'on fait quelque chose qu'on ferme des cils par exemple ben si une personne nous chuchote ben on va être brouillé avec tous les autres messages et du coup celui-là il s'affiche direct sur l'écran donc c'est forcément c'est forcément très utile je trouve bon avant que je le avant que je le découvre euh je le savais que c'était chiant que c'était galère mais je me suis pas demandé si il fait un adhone qui permettrait d'y remédier et ben si en fait et ça c'est pour plein de choses voilà donc euh il est pas encore 9h donc euh les quêtes journalières n'ont pas été réinitialisées mais euh dès que ça se réinitialise je vais aller les faire vous voyez c'est adhone aussi bon je vais pas vous en parler maintenant parce que je voudrais vous faire toute une vidéo là-dessus euh 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 donc du coup j'ai raté avec ma guild par contre je trouve que j'ai pas mal joué ces derniers jours mais comment on y level euh euh n'a pas beaucoup augmenté je veux dire euh euh en fait je sais très bien que si je voulais vraiment si je me concentrais que sur mon niveau d'objet euh au lieu de me concentrer sur euh les montures par exemple euh j'arriverais à meiller y level il faudrait que je fasse des mythiques plus euh euh tout le temps en fait tout simplement et euh que je fasse même des LFR à la limite en attendant des raids euh et euh j'ai toujours ça ça fait un peu tâche encore et euh mais ouais il faudrait que je sois 400 parce que je 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 me démène à avoir un bon DPS en raid quand même alors que je pourrais euh farmer euh farmer euh farmer euh les mythiques plus et arriver avec un bon i level en raid euh mais oui euh comme vous voyez je vous avais dit dans ma toute première vidéo que généralement en raid j'ai un peu j'étais heal euh je préfère heal en raid mais euh actuellement dans le groupe de guild composé de de membres de deux guildes différentes donc la mienne et une autre et euh du coup on avait assez de heal et euh j'ai des du 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 coup j'ai je suis resté DPS même si au fond je préfère le heal mais bon ça change au moins un petit peu parce que j'ai toujours heal avec ma kill et du coup ça change un petit peu donc aujourd'hui je vais faire du mythique plus je vais essayer de me concentrer maintenant que j'ai fait des 400 montures je vais essayer de me concentrer sur mon i level pour que mercredi j'ai un meilleur niveau d'objet déjà voilà voilà pour cette vidéo du coup je vais m'arrêter là et euh j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt tout le monde j'espère 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 j'espère